bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi jean-louis missica bonjour qui est adjoint au maire de paris donc vous êtes en charge de l'innovation de la recherche des universités aujourd'hui je dirais quelle est la politique d'une manière générale en termes d'innovation de la ville de paris investi au cours de cette mandature près d'un milliard d'euros sur l'innovation la recherche et les universités donc c'est un effort considérable pour une pour une municipalité surtout que nous n'y sommes pas contraints par la loi si je puis dire c'est pas comme la politique sociale par exemple simplement c'est nous faisons cela parce que nous pensons que l'innovation est un des moteurs du développement de paris que la création d'emplois est pour nous essentielle et que les emplois à paris seront créés dans les secteurs de pointe dans les et dans les industries immergentes et donc c'est pour ça que nous soutenons beaucoup alors comment est ce que nous soutenons nous avons une politique qui consiste à faire des incubateurs et des pépinières nous aurons 100 mille mètres carrés d'incubateurs et pépinières d'ici la fin de la mandature aujourd'hui il y en a 70 mille mètres carrés installés il ya environ 500 entreprises qui sont incubées dans nos incubateurs il y en aura 800 d'ici la fin de la mandature et donc c'est un effort considérable ça représente presque le double de ce que fait londres et puis nous avons une politique de deux d'expérimentation c'est à dire que nous mettons le territoire parisien à la disposition des entreprises des innovateurs des chercheurs pour expérimenter leurs solutions dans l'espace public mais aussi dans les bâtiments qui dépendent de la ville de paris y compris d'ailleurs les immeubles hlm ou les mairies ou les administrations publiques donc nous avons une politique assez complète de financement de la recherche de l'université d'aide aux entreprises avec nos incubateurs d'accompagnement de ces entreprises d'expérimentation et puis nous avons un dernier volet qui est un volet financement où là nous avons créé avec oseo un fonds qui s'appelle paris innovation amorçage qui permet aux jeunes entrepreneurs d'aller chercher de l'argent pas en capital mais en subvention ou en prêt à taux zéro pour justement faire l'initialisation en quelque sorte de leur entreprise le seed investment ou le pré-seed comme on dit très bien en termes d'open data je crois que la mairie de paris a lancé des projets aussi oui bien sûr on a lancé une politique d'open data assez ambitieuse avec une licence avec une licence ouverte il ya deux ans aujourd'hui il ya un site qui s'appelle paris data.fr qui est un site où il ya toutes les données mises à disposition du public elle commence à être vraiment très très nombreuses il ya un très très grand nombre de jeux de données je vais pas vous donner un chiffre parce que ça s'est alimenté chaque jour en fait par les administrations de par les administrations de la ville mais ce qui est très intéressant c'est le nombre d'applications que l'on a pu repérer grâce à cette open data et je dirais qu'il ya deux aspects dans cette politique open data il ya un aspect citoyen grand public où on fait des applications par exemple nous avons publié les essences de tous les et de tous les arbres de toutes les fleurs existant à paris et les gens ont fait des promenades pour trouver les essences rares botaniques on a publié les sanisettes et leurs locales leur géolocalisation enfin bref pratique très pratique absolument très pratique d'ailleurs il ya des gens qui ont mis au point des applications qui permettent de trouver la sanisette la plus proche de chez soi de l'endroit où on se trouve etc etc donc nous avons aimé il ya aussi je dirais des applications plus politiques comme nous publions un certain nombre de données des associations comme regard citoyen font des analyses un peu politiques de ces de ces données et puis il ya des applications plus entrepreneuriales donc là c'est les start up mais aussi les grandes entreprises quand nous publions par exemple le plan de paris en trois dimensions et bien il ya beaucoup d'entreprises qui s'en servent pour améliorer leurs produits leurs services leurs logiciels leurs outils et j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui m'ont dit que c'était vraiment quelque chose de formidable pour eux de pouvoir utiliser des outils en accès libre géolocaliser de la cartographie de très bonne qualité pour pouvoir améliorer la compétitivité de leur de leur offre donc quand on parle de données il ya aussi l'aspect je dirais les libertés numériques qui je crois est important oui alors les libertés numériques si vous voulez nous nous sommes très très favorable à la neutralité du net c'est déjà pour commencer et nous nous militons nous militons en ce sens à titre personnel je ne suis pas un grand adepte de la de la loi adopi ou de la loi l'obsideux avec un certain nombre de problèmes que cela pose en matière de liberté publique voire de de liberté individuelle il me semble que la question de la liberté devient une question essentielle aujourd'hui parce que bien évidemment les grands groupes mondiaux de type google ou facebook deviennent tentaculaires ont des outils de tracking des comportements individuels qui sont de plus en plus performants et la législation américaine est très différente de la législation européenne en matière de protection de la vie privée et de la et de l'intimité et de la liberté individuelle et donc je crois que le régulateur est davantage à l'échelle européenne qu'à l'échelle française que ces choses-là doivent être faites et le régulateur doit aujourd'hui prendre ce problème à bras le corps et protéger les individus contre les risques d'atteinte aux libertés individuelles et collectives que représente le développement des systèmes de tracking des cookies et de tous les outils d'opt in d'opt out qui est qui sont qui sont sur le marché et c'est encore plus vrai avec le développement de la mobilité des outils de mobilité parce qu'avec la mobilité les gens on sait exactement où vous êtes ce que vous faites et donc ça c'est quelque chose si en plus on va vers les moyens de paiement électronique incorporé dans le téléphone mobile on voit bien que là il ya un sujet liberté individuelle et public qui est un sujet fondamental très bien je vous remercie merci à vous c'est cette vision de votre activité au niveau de la mairie de paris merci à vous bientôt au revoir merci à vous merci à vous merci à vous